Alors bienvenue à Vienne, alors ici vous êtes sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est 400 producteurs qui viennent chaque samedi matin ici, donc c'est un marché ancestral qui date de 1240, c'était le premier marché de troc français. Bonjour tout le monde ! L'incollable lustucru sur tous les légumes. Ça c'est Antoine. Ça c'est vraiment le spécialiste du champignon là. Vous êtes comme la pochette ? Oui, un peu avec elle. Quand on croit un petit pois, et puis qu'il commence à faire du bruit dans la caisse, comme ça c'est qu'il a été ramassé très très frais, il n'a pas vu le frigo. Et deuxième chose, ce sont des petits pois où je pourrais utiliser aussi la cosse. Mes petits pois, je m'en sers pour mettre avec des ombles chevaliers ici, qui viennent des lacs du Vercors, et avec ces coches je vais pouvoir faire une soupe de petits pois. Et il fait donc du lait cru, ce qui est rare encore, mais on fait encore du lait cru. En poche, il fait du lait comme ça, de sa ferme. On l'a cru fermé. Les gens là, pour la plupart, sont mes fournisseurs, et me livrent la semaine, mais par gentillesse, par aussi rendu de service. Je viens tous les samedis matins, qui pleuve, qui vende, qui neige. Ils sont là et moi aussi. Une place qui est très bien située, là on est juste sous le théâtre Gallo-Roma, qui est juste en face de nous. Et ici, c'est vraiment une place 100% réservée aux producteurs. Derrière moi, sur ma gauche, il y a le monsieur, il a très sévage tout à l'heure à 6h, et il amène le lait frais ici. Donc alors c'est sûr que, pourquoi je viens sur ce marché ? Parce que je défends ça. Moi d'abord, je suis fils de producteur, mes parents en produisaient du lait, donc j'y suis super attaché. Et la deuxième chose, le jour où, pour des raisons sanitaires, on empêche ces gens-là de travailler, il y a une partie de la France et des antibiotiques qui s'en vont. Je suis à ce stage en cuisine grâce à l'Institut Paul Bocuse, donc ça m'apporte toutes les bases de la cuisine, parce que je commence juste dans le métier, et puis j'espère que ça m'apportera d'autres choses, et que ça m'ouvrira encore plus de portes. Moi, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 14 ans. Donc j'ai aidé mon oncle, qui était professeur de cuisine, j'allais faire des extras le week-end. Après, j'ai fait une école hôtelière, et puis je pense aussi que ma grand-mère m'avait donné le goût de faire de la bonne cuisine. Et après, j'ai fait mon tour de France du compagnon, entre guillemets. Et puis j'ai fait pas mal de restaurants, j'ai connu ma femme dans mon métier aussi, donc j'ai eu la chance, parce que pour faire ce métier-là, il faut aussi s'être bien accompagné, on n'y pense jamais, mais on dit toujours derrière les grands chefs, il y a souvent des grandes femmes. Et on a pris le défi de réouvrir une maison, qui a été la première maison 3 étoiles Michener en France, en 1933. Ici, c'était la maison Point, M. Point a été le formateur de Bocuse, Troigros, Chapelle, Louis Houtier, les frères à Berlin, enfin bon, on va dire l'élite de la gastronomie française, et internationale, parce qu'il y a même Jean Banchet, Michel Blanchet aux Etats-Unis, Romayère, Pierre Widenst, le Pachessau à Bruxelles. La maison avait disparu de tous les guides nationaux et internationaux, et en 89, en juin, le 18 juin, le jour de l'appel du Général de Gaulle, on va appeler ça comme ça, on a réouvert cette maison, 7 mois après, on a obtenu notre première étoile Michelin. L'année suivante, on a eu les 3 petites maisons rouges pour l'accueil et le service, parce qu'on s'était doté d'une très belle équipe, et en 92, on a eu la deuxième étoile. Donc cette année, en 2012, nous faisons nos 20 ans de deux étoiles, et aujourd'hui, on est quasiment presque le challenger des deux étoiles Michelin, en l'Oge et Vité. Et en 2000, la maison est rentrée dans la chaîne des Rêles et Châteaux, et j'en suis devenu le vice-président en 2005. C'est une chaîne prestigieuse de 500 maisons dans le monde, qui regroupe quasiment 480 étoiles Michelin cumulées dans le monde. On est sur 6 continents, et c'est vrai que c'est une belle aventure. Voilà, et l'aventure continue toujours. Alors ici, c'est quand même un petit peu particulier, parce qu'on fait partie de ces maisons qui sont des maisons de formation. Donc, on a exactement 14 corps de métiers différents qui travaillent entre la boulangerie, la pâtisserie, les cuisiniers, les officières, les maîtres de l'hôtel, les sommeliers, les femmes de chambre, la ingère, les réveilleurs de jour, de nuit. Donc, ça fait beaucoup de corps de métiers qui travaillent, quasiment 24 heures sur 24 pour le bonheur d'un client. Et c'est 48 collaborateurs à l'intérieur de la maison, plus moi et mon épouse, ça fait 50. Donc, ça fait 14 ans que je travaille à la Pyramide. On a beaucoup évolué, la maison a changé, beaucoup de travaux effectués par le chef. Le concours de Meilleur Eau et France je pense que j'ai tenté deux fois. Moi, quelque chose qui n'est pas très simple, qui demande beaucoup d'efforts. Je m'appelle Anthony Freinet, je suis chef pâtissier à la Pyramide à Vienne, donc ça va faire bientôt 4 ans. Je m'appelle Adriana et je viens du Mexique. Je fais ici beaucoup de choses, la technique, la manière dont je travaille, très vite, très fort. Moi, je suis toujours heureux parce que je crois que, vous savez, quand on est parti de rien et qu'on arrive à quelque chose, on a fait quelque chose de sa vie. Hier, on parlait avec des journalistes qui nous disaient que Stendhal avait dit que finalement, la vraie raison d'un métier, c'est la passion et je suis bien d'accord avec eux. Allons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada